Le 16 novembre, Netflix a mis en ligne la partie 1 de la saison 6 de The Crown, qui met en scène la mort de Diana. Un décès qui avait ému le monde entier et bouleversé ses proches. Dans ses mémoires, le prince Harry revenait sur cette pertimence et dévoilait son étonnante réaction lorsqu'il a appris la mort de sa mère. Le 31 août 1997, le monde entier apprenait la mort de Lady Di dans un accident de voiture survenue à Paris. L'ex-femme du prince Charles, désormais le roi Charles III, était pourchassée par les paparazzi quand le véhicule où elle circulait avec son compagnon Dodi Al-Fayed a percuté un pilier du pont de l'Alma. La saison 6 de la série The Crown, dont la partie 1 est disponible depuis le 16 novembre, revient sur la terrible journée précédant le drame. Bien qu'elle ne montre pas l'accident lui-même, la fiction de Netflix revient sur ses drames et ses conséquences sur la famille royale, notamment sur les deux fils de Diana Spencer, le prince William et le prince Harry. Dans l'épisode 4, on peut par exemple voir le prince Charles annoncer le décès de Diana à ses fils, puis découvrir une partie des funérailles de la princesse. Évidemment, les scénaristes ont pris quelques libertés pour raconter l'histoire, mais saviez-vous que le prince Harry s'était confié sur sa réaction au décès de son illustre mère dans ses mémoires, Le Suppléant, publié en décembre 2022 ? Comment Charles a annoncé la mort de Diana au prince Harry dans son livre où il évoquait sans filtre la famille royale et sa décision de s'éloigner de ses fonctions suite à son mariage avec Meghan Markle ? Le prince Harry est aussi revenu durant plusieurs pages sur le moment qui a changé sa vie, le décès de sa mère. Il explique notamment comment il a appris la nouvelle, de la part de son père. Il m'a dit les choses comme ça, elle n'a pas survécu. Et tout s'est arrêté s'est souvenu le prince Harry, qui ajoutait que son père ne l'avait pas pris dans ses bras au moment de lui annoncer ce drame. Il n'était pas bon pour montrer des émotions dans des conditions normales, comment pouvait-il le faire dans une crise comme celle-ci ? Il a quand même mis sa main sur mon genou et m'a dit, tout va bien se passer, écrivait le prince Harry. Pendant longtemps, j'ai refusé d'accepter qu'elle était partie, pourquoi le prince Harry a cru à un énorme mensonge alors âgé de 12 ans, le prince Harry a expliqué dans son livre avoir été certain que sa mère n'était en fait pas morte et allait revenir dans sa vie. Ainsi, le petit Harry pensait que sa mère avait tout simplement organisé un coup monté pour disparaître. Sa vie avait été horrible, elle avait été chassée, harcelée, on avait menti sur elle, on lui avait menti. Donc elle avait fait croire à un accident pour faire diversion et s'enfuir, décrivait-il dans ses mémoires. Une chose qu'il a d'ailleurs cru pendant de nombreuses années, comme il l'avait confié à Anderson Cooper dans une interview. Pendant longtemps, j'ai refusé d'accepter qu'elle était partie. Une partie de moi pensait qu'elle ne pourrait jamais nous faire cela, mais il y avait aussi une partie qui pensait que cela était en fait un plan. Point, je pensais qu'elle nous appellerait et qu'on pourrait la rejoindre, expliquait-il. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501